Le comédien Yves Régnier, rendu célèbre pour son rôle du commissaire Moulin sur TF1, est mort, a annoncé sa famille samedi 24 avril. Âgé de 78 ans, le comédien a succombé dans la nuit à un malaise cardiaque à son domicile de Neuilly-sur-Seine, haut de Seine, a confirmé son épouse à l'AFP. Fils de l'acteur Max Régnier, Yves Régnier avait débuté les tournages dans les années 1960, en jouant dans une adaptation cinématographique du Comte de Monte Cristo. Après cela, il avait enchaîné plusieurs films sans connaître de véritable succès. Yves Régnier a fait quelques apparitions au cinéma en jouant des petits rôles comme dans Diabolo Mente, 1977, de Diane Curie, Frantique, 1988, de Roman Polanski, Merci la Vie, 1990, de Bertrand Blier ou encore Les Anges Gardiens, 1995, de Jean-Marie Poiré, aux côtés de Christian Clavier et Gérard Depardieu. Yves Régnier consacré à la télévision pour son interprétation du commissaire Moulinceste grâce à la petite licarne que le comédien va connaître de vrais succès professionnels. Yves Régnier avait joué dans Belfégor ou Le Fantôme du Louvre, le feuilleton de 1965 avec Juliette Gréco. Il obtient ensuite le rôle principal de la série d'aventures Les Globes Trotters, 1966, avant de décrocher dix ans plus tard le rôle de sa vie, celui du commissaire Jean-Paul Moulin. Le comédien était passé derrière la caméra ces dernières années. Il a notamment réalisé une série de fictions inspirées d'affaires policières récentes. On lui doit notamment des épisodes de commissaire Moulin, flic tout simplement, 2016, 6,1 millions de téléspectateurs, sur l'affaire Guy Georges, je voulais juste rentrer chez moi, 2017, 3,9 millions, sur l'affaire Patrick Dills, ou encore Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi, 2018, 7,91 millions, avec Muriel Robin dans le rôle principal. Une dernière apparition dans un épisode de Léo Maté toujours très prolifique malgré son âge avancé. Le comédien continuait à jouer dans des fictions télévisées. Les téléspectateurs de TF1 avaient pu notamment le voir jeudi 22 avril une ultime fois dans un épisode de Léo Matéi, la série pilotée par Jean-Luc Reichsman. Yves Régnier s'était d'ailleurs rendu sur le plateau des 12 coups de midi pour parler de son rôle et des grandes dates de sa vie. A voir aussi, Vita et Slimane taclés par le chanteur d'un célèbre groupe français T. Calir aussi laisse bloc à DS. Why ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501